Nous sommes avec le footballeur Aurélien Collin, le joueur d'Orlando, chez lui à Paris. Bonjour Aurélien. Bonjour. Alors, vous jouez actuellement à Orlando, je le disais précédemment, mais en Major League Soccer. Mais avant de parler de votre club Orlando, nous allons tout d'abord revenir sur votre parcours. Vous êtes originaire de Fontaineble-Fleury. Vous avez un parcours assez atypique, vous avez rejoué à Sedan, à Amiens, en Espagne, à Mallorque, en Grèce, au Pays de Galles, au Portugal avant de rejoindre MLS. Expliquez-nous un petit peu ce parcours un peu atypique. Pourquoi ce parcours atypique en fait au final ? J'ai commencé en France, centre de formation au stade de Reims. Ensuite, je suis parti à Sedan, à Amiens, où j'ai signé mon premier contrat stagiaire pro. La France ne m'a pas donné une chance en professionnel. Je pensais qu'à Sedan… Aucune chance, même pas une opportunité pour jouer en pro. Donc j'ai décidé très jeune de quitter la France. Après, je suis allé à Mallorque, où ça s'est bien passé, mais je n'étais pas encore dans le groupe pro 100%. Et j'ai eu cette opportunité en Écosse pour jouer en première ligue. Donc je suis parti et ça s'est super bien passé. Après quelques mois, des problèmes avec le président. Donc plus de salaire, j'ai été obligé de chercher un autre club, je suis parti en Grèce. Tout le monde connaît la situation en Grèce où les salaires ne sont pas très payés. Donc j'ai été obligé encore de chercher un autre club, Portugal, la même histoire. Et après arrive cette opportunité qui tombe du ciel des États-Unis. Et ce n'est pas trop déstabilisant pour un jeune joueur ? Parce qu'au final, vous étiez jeune à l'époque. Oui, jeune. Vous avez maintenant voir aujourd'hui, mais vous étiez jeune à l'époque. Oui, c'était difficile. Après, je n'ai jamais perdu cette confiance en moi. Et beaucoup d'expérience, beaucoup de voyage. Et grâce à ça, j'ai appris à parler toutes les langues, sauf le grec. Et voilà. Et puis après, ça fait qui je suis aujourd'hui. Et grâce à ça, j'ai eu cette opportunité extraordinaire d'être arrivé en MLS. Donc la MLS, ce n'est pas du tout un choix par défaut pour vous ? Non. Après... C'était une opportunité, on va dire. C'était une opportunité. J'ai essayé beaucoup de choses en Europe. Et j'avais un manque de stabilité en arrivant dans des clubs où il y avait des installations qui n'étaient vraiment pas professionnelles. Et donc, en gros, la perfection des Etats-Unis, qui est professionnelle à tous les niveaux, quand c'est arrivé, je n'ai même pas hésité une seconde. Donc vous êtes arrivé à Kansas City. C'est là que tout a démarré, en fait, au final. Oui, Kansas City. Donc j'arrive. Je pense au Mercato d'hiver 2010-2011. Les entraîneurs de Kansas, ils sont venus me voir jouer au Portugal contre Porto et National Madera, où j'avais fait des très bons matchs. Et ils sont venus me... Donc vous avez supervisé avant ? Oui, bien sûr, bien sûr. Et ils sont venus me faire le contrat. Et vous savez, à la règle de la FIFA, quand vous avez trois mois de retard de salaire, vous pouvez casser le contrat. Donc ce qui m'est arrivé. Et après, je suis parti aux Etats-Unis. Et le rêve américain a commencé. Et vous avez pris le numéro 78, en référence aux Yvelines. Voilà, exactement. J'ai grandi à Footneuf-Laurie. J'ai joué au FC Versailles, qui est une grande, grande partie de ma vie. Donc en hommage aux Yvelines, j'ai pris 78. Et comment vous trouvez le niveau de la MLS ? Du coup, vous qui avez un petit peu voyagé un peu partout, le niveau est plutôt correct ? En comparant mes équipes de la MLS et toutes les équipes que j'ai fait en Europe, elles étaient meilleures. En Kansas City, on était meilleurs qu'au Portugal, qu'en Écosse. Après, c'est sûr, en Espagne, à Mallorque, j'ai joué où il y avait des très grands joueurs à Mallorque. Diego Tristan, Ibagasa, il y avait Arango. Bon, il y avait des très grands joueurs. Après, bien sûr, le niveau de Mallorque était meilleur. Mais non, un niveau technique, physique, surtout physique extraordinaire. Après, au niveau tactique, ça a évolué chaque année. Et donc, moi, je ne peux pas comparer avec l'Europe, parce que chaque championnat a ses caractéristiques. Mais un bon niveau dans lequel j'ai progressé et j'ai travaillé. Donc, la saison dernière, vous avez quitté Kansas City pour Orlando. Pourquoi ce choix ? C'était un choix, on va dire, que vous aviez peut-être fait le tour. Vous avez gagné plusieurs trophées, notamment avec Kansas City. Notamment le trophée de meilleurs joueurs de la finale. C'était peut-être la fin d'un cycle. Il fallait relancer un peu votre envie de jouer pour le foot dans la MLS. Ou c'est fait comme ça ? J'étais en fin de contrat. C'était en fin de contrat. Après, la MLS, c'est la règle des lois. Il y a plein de lois. Donc, j'étais en fin de contrat, mais malgré ça, si le club, Kansas City m'offrait un nouveau contrat à plus de 5%, c'est comme s'ils activaient une cinquième année. Donc, j'étais en fin de contrat, mais je n'étais pas gratuit. Et fin d'un cycle, oui. Je pense que Kansas City, c'est les équipes à la OCR, Saint-Etienne, qui ont un énorme pouvoir au niveau de la formation. Mais après, pour aller plus haut, il faut partir de ce club. Et Orlando, qui était une nouvelle franchise, mais avec de grosses, grosses ambitions, j'ai eu cette opportunité. Donc, je suis parti à Orlando. Et ça a été une très bonne initiative. Parce qu'Orlando, c'est un gros club, pas américain, c'est un gros club mondial. Qu'on fait venir Kaka et qui ont des gros, gros, gros moyens. Donc, je suis très content de la décision que j'ai prise. Justement, Kaka, le Brésilien, vous jouez avec un ballon d'or. Oui, c'est... C'est un rêve. C'est un rêve. C'est magnifique. Une personne extraordinaire, humble, très professionnelle. Et après, techniquement, meilleur que tout le monde. Donc, ça fait progresser. Et vous avez des liens avec lui ? Vous êtes coéquipier, même ami, peut-être, en dehors du terrain ? Non, ami, non. Après, on est tous les deux chrétiens, croyants. Ensuite, chacun a son cercle d'amis. On se respecte et on est coéquipier. Mais après, en dehors, on n'est pas plus que ça ami, non. Vous êtes collègues ? On est collègues, exactement, du travail. Et votre jeu, finalement, vous êtes défenseur. Les spécialistes vous disent assez rugueux, dur sur l'homme. Vous êtes d'accord avec eux ? Oui, je suis un défenseur, au sens propre du terme. Après, j'aime beaucoup le ballon. Donc, quand on peut jouer, je joue. Quand on ne peut pas jouer, je la dégage. Et j'aime beaucoup le contact. Et un vrai défenseur central. Et vous prenez quelques cartons aussi, de temps en temps ? Oui, de temps en temps. J'ai mûri. Première année, je suis arrivé, j'en avais 13. Donc, j'étais le meilleur. Je ne vais pas dire le meilleur, mais le joueur qui avait le plus de cartons cette année, en 2011. Et là, maintenant, j'ai pris deux rouges et seulement un jaune. Donc, on voit la progression depuis 2011. Et vous avez aussi un excellent jeu de tête. Vous avez marqué une quinzaine de buts en quatre saisons avec Kansas City. Oui, un petit peu plus. Un petit peu moins cette année ? Pour l'instant, cette année, seulement deux buts. Seulement deux buts. Après, je marque beaucoup, c'est en play-offs. Dans les matchs clés ? Voilà, exactement. Pendant la saison, c'est tout le temps deux, trois, quatre. Mais bon, c'est sûr, au niveau défensif, mon point fort, c'est le jeu de tête. Et j'essaye quand je peux mettre un petit coup de tête sur un corner, ça fait plaisir. Et vous êtes considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de la Ligue, principalement grâce à ce jeu de tête aussi. Oui, c'est possible. Et du coup, ce palmarès s'est construit petit à petit. Vous avez été élu meilleur joueur de la finale en 2013. Vous avez gagné aussi une coupe aussi avec Kansas City en 2012, c'est ça si je ne me trompe pas. Votre palmarès, finalement, a pris du temps à se garnir, mais il se garnit petit à petit. Exactement. Beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Et ça a payé à mes 25 ans. Et donc, c'est pour ça que petit à petit, moi, ma carrière, elle a débuté plus tard que la plupart des joueurs de football. Donc, j'ai 29 ans aujourd'hui, encore très jeune à l'intérieur et à l'extérieur. Et donc, je suis parti là-bas en espérant un jour peut-être revenir au meilleur niveau en Europe ou alors faire ma carrière 100% aux États-Unis. Là, je suis marié avec une femme du Venezuela. Et donc, les rapports sont faits très proches au Venezuela. Peut-être un jour, représenter la sélection du Venezuela. Et j'ai créé mon petit monde aux États-Unis. Donc, en vivant l'American Dream, mais en même temps, on n'a jamais oublié mes racines et mon 78. Et donc, voilà. Après, on verra ce que le futur me réserve. Donc, pas forcément la sélection française pour vous. Vous avez eu des contacts avec Didier Deschamps ou pas du tout ? Rien du tout. J'ai quitté la France, j'avais 19 ans. Donc, ça fait 10 ans. Et là, aujourd'hui, même, j'étais beaucoup plus rapproché à jouer pour les États-Unis. Enfin, quand je suis parti en 2011, mon coach, il me parlait de la sélection des États-Unis. Après, au niveau du cœur, les États-Unis et moi, au niveau des racines, des cultures, c'est un petit peu différent. Et là, maintenant, ça fait 5 ans que le Venezuela, c'est ma deuxième maison. Donc, on verra ce qui se passera en le futur. Donc, pas de contact non plus avec le Venezuela pour l'instant ? Oui, mais sur la sille, il y a des contacts. Beaucoup de contacts. Des contacts ? Oui, beaucoup de contacts. Et donc, on verra. Et vous avez été reçu à la Maison-Blanche. Et Barack Obama vous a un petit peu chambré sur votre costume, je crois, ce jour-là ? Oui, il parlait des choses, des accomplissements des joueurs en dehors du football. Et il a parlé de ma marque de vêtements et de la manière à laquelle j'étais habillé avec mon costard. C'était marrant, une petite vanne. Et moi, ça fait beaucoup de bruit ici en France. Ça fait beaucoup de buzz en France. C'était un honneur de rencontrer Barack Obama. Il est très charismatique. Après, on peut être en désaccord avec sa politique. Mais c'était une très belle expérience qu'un Français a repassé aux États-Unis. En tout cas, ça montre que vous êtes pleinement intégré aussi maintenant aux États-Unis. Entre les spécialistes qui n'arrêtent pas de parler de vous, Barack Obama, le trophée. Et votre marque de vêtements aussi. Donc, vous êtes vraiment pleinement intégré maintenant. Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est finalement le rêve américain. Oui, bien sûr. Ça fait cinq ans que je vis aux États-Unis. Donc, il y a une part de moi qui est américaine. Après, j'ai des goûts. Moi, la gastronomie et beaucoup de choses aux États-Unis ne me ressemblent pas trop. Après, c'est les États-Unis qui m'ont donné cette opportunité au niveau du football. Donc, un grand merci à ce pays. On va parler de l'avenir maintenant. Orlando, vous venez de signer pour cette saison. Enfin, vous avez signé la saison dernière à Orlando. Est-ce qu'on comptait y rester encore quelques années ? Ou est-ce que vous avez encore, je ne sais pas, d'autres objectifs ? Peut-être de revenir en Europe, par exemple ? Oui, objectifs. Moi, je suis parti aux États-Unis pour trouver une stabilité et un encadrement très professionnel. Les Américains sont très professionnels, perfectionnistes. Et donc, c'est exactement ce que je recherchais. Même au niveau des installations ? Ah oui, c'est un autre monde. Et même au niveau du suivi, à tous les niveaux. Et donc là, maintenant, je suis au pic de ma carrière. 29, 30, 31 pour un défenseur central. Et j'ai encore un an de contrat. Donc, on va voir. Moi, je ne me prends pas la tête. Je travaille à fond. J'essaie de faire les meilleurs matchs que je peux. Et puis, s'il y a une opportunité qui vient, on verra. L'ambiance d'un stade européen, ça vous donne envie ? Non. Ou est-ce qu'au final, l'ambiance aux États-Unis est quand même sympathique ? À Kansas City, on avait un stade high-tech, comme on dit, avec des choses qui étaient extraordinaires à l'intérieur du stade et à l'extérieur. 20 000 personnes, soldats pour 75 matchs de suite. Non. Au niveau des ambiances, et là, nous, on en fait un 40 000 de moyenne. Le premier match, on était à 62 000 à Orlando. Donc, non, j'envie rien à l'Europe. Après, c'est sûr, si on compare avec le Real Madrid, Barcelone, Liverpool, Chelsea, les meilleurs clubs européens, bien sûr. Mais il faut rester au niveau. Donc, un club moyen de première division, non, je n'ai rien à envier. Mais après, c'est sûr que je suis parti là-bas pour travailler et revenir plus fort, si un jour je revenais. Après, aux États-Unis, j'ai vraiment un statut très bien. Donc, on verra. Si l'opportunité vient, c'est quelque chose que je recherche depuis que je suis tout petit, comme une bonne Ligue 1, un club de première Ligue, de Boudinsliga. C'est sûr que je réfléchirais. Mais sinon, je suis très bien là où je suis, très concentré, avec un nouveau club, avec beaucoup de moyens et une ambition énorme. Donc, la Ligue 1, c'est possible ? Oui, bien sûr. Bien sûr, la Ligue 1, la France, la moitié de mon cœur, elle est française. Donc, ça serait un rêve. Et est-ce qu'il y a un club qui vous fait rêver en particulier en France ? Oui, bien sûr. Moi, je suis né à Paris, à Fontenay et 78, c'est Paris. Paris, ça nous fait rêver depuis que je suis tout petit. Depuis que je suis tout petit, avec Fontenay et avec FC Versailles, on joue contre Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, Paris Saint-Germain, c'est le Real Madrid. Donc, pour aller jouer là-bas, je sais que j'aurai un premier stade, d'aller dans un club un petit peu plus haut niveau du statut, un petit peu plus bas que PSG. Et après, si je suis très performant, aller au PSG. Mais non, bien sûr, jouer au PSG, c'est le rêve de tout Parisien. Et puis, on est très fiers, enfin, que ça faisait longtemps que la France n'avait pas un club qui représentait. Là, maintenant, aux Etats-Unis, tout le monde parle du PSG. Donc, ça fait plaisir. Donc, une association Aurélien-Colin, Thiago Silva, peut-être, l'année prochaine au PSG ? Pourquoi pas ? Beaucoup de respect, Thiago Silva, pour moi, c'est le meilleur défenseur au monde. Donc, beaucoup de respect. Donc, jouer à ses côtés, ça pourrait être très sympathique. Ouais, on verra. Merci Aurélien-Colin, merci à vous. On continuera à vous suivre, évidemment, la saison prochaine en MLS et dans le 7-8 Sports, on en parlera régulièrement. Merci beaucoup Aurélien-Colin. Merci.